allez bonjour à tous on est parti pour une deuxième petite vidéo cette fois c'est sur le règlement de copropriété alors vous allez voir que le règlement copropriété c'est vraiment un point clé au sein de copropriété c'est un petit peu la bible c'est à dire qu'aujourd'hui le syndic ou le gestionnaire de copro va s'appuyer sur le règlement de copropriété donc n'hésitez pas à regarder votre règlement de copropriété sur l'extra net c'est à dire en ligne vous verrez vous pouvez vous connecter avec des identifiants si vous êtes copropriétaire et regardez quelques règlements de copropriété c'est toujours sympa bien sûr ça peut être conséquent en fonction de la taille de la copro et surtout il change en fonction de chaque copropriété c'est à dire que c'est pas le même on est d'accord c'est pas une petite notice pour le même modèle non c'est différent en fonction de chaque copropriété allez hop première petite clause donc qu'est ce que c'est qu'une clause d'habitation bourgeoise si vous devez tout simplement retenir quelque chose c'est pour de l'habitation voilà grosso modo qu'est ce que c'est bien en général le plus souvent donc les appartements qui situe à l'étage port et chaussée sont occupés de façon on dit bourgeoisement c'est à dire qu'ils sont réservés à l'habitation mais c'est pas fini voilà les tribunaux aujourd'hui autorise une activité professionnelle libérale c'est-à-dire en grosso modo en fiscalité c'est tout ce qui est bnc par exemple les avocats les médecins éventuellement mais par contre il faut absolument pas que ça entraîne des nuisances excessives pour l'ensemble des copropriétaires ça vous verrez ça sur les prochaines vidéos mais c'est un point majeur en copropriété il faut respecter l'ensemble des copropriétaires deuxième point important voilà à chaque fois vous remarquez je marque aussi un une petite référence donc là c'est cours d'appel de paris voilà c'est argument exemple pourquoi parce qu'après j'ai peur que les kikoulol me disait oui mais attends mon grand père mon frère il a déjà fait ça voilà très bien super la loi évolue mais voilà n'hésitez pas à regarder ce que je vous mets comme référence cours d'appel ou cours de casse je vous mettrai également un petit schéma de l'organisation de la justice française pour ceux qui sont un peu perdus qui comprennent pas grand chose niveau cours d'appel cours de casse d'où ça vient tribunal de quoi judiciaire tribunal de proximité voilà bref un petit tableau récap pour comprendre parce que ça aussi c'est clé le droit c'est vraiment un pilier en immobilier comme la fiscalité comme plein d'autres composants donc avant de parler investissement patati patata on va se référer aux bases un petit peu comme karaté kids allez maintenant on va s'attaquer aux locations courte durée voilà je sais que le fameux le fameux type d'investissement qui est vachement la mode on va voir si ça a duré aujourd'hui grosso modo pour vous dire que les nuisances causées justement par la location courte durée donc lcd à toutes les heures ne sont pas les mêmes liés à une activité libérale donc j'en ai vu certains dans notre vidéo en mode un oui alors si une activité libérale alors on peut forcément faire la location courte durée premièrement non pas forcément ça va dépendre encore une fois de votre règlement de copropriété comme d'habitude le point de référentiel c'est le règlement de copropriété et deuxièmement j'ai mis là en titre indicatif qu'il y avait la cour d'appel de paris en 2016 justement qui a annoncé que non voilà il ya une copropriété qui a accepté une activité libérale mais qui interdit en revanche la location courte durée pourquoi parce qu'il y a une grande différence entre une location courte durée vous avez des gens qui viennent à toute heure qui ont par exemple qui sortent leur avion et deux heures du matin ils ont leur valise ils font du bruit comme pas possible en rentrant dans leur logement ça va provoquer des troubles anormales au niveau de l'ensemble des copropriétaires en revanche une activité libérale ça va respecter des heures voilà c'est être de 9 heures à 18 heures et une petite pause entre midi et deux donc dans la logique des choses ça va beaucoup m'impacter l'ensemble des copropriétaires toutefois la location donc à travers la loi mernaz 89 c'est à dire une location meublée normal classique ou non meublée c'est tout à fait possible alors maintenant on va se faire un peu de questions via les sociétés alors il y a une possibilité juste une domitialisation d'une société s'il n'y a aucune activité qui est exercée donc pareil cours de casse vous checker voilà ok deuxièmement cette clause empêche toute l'activité commerciale donc ça c'est un point extrêmement important allez une autre petite clause qui est normalement on va choquer certaines personnes notamment la clause interdisant la colocation et oui en raison la destination de l'immeuble donc dans ce cas là c'était vraiment un immeuble haussmannien avec de grands appartements avec un spr site patrimoine remarquable à proximité je crois qu'il y avait même un monument historique à proximité bref la cour d'appel de paris en 2012 a tout simplement interdit la colocation dans ces faits c'est à dire qu'en plus qu'on doit s'adapter aux différentes clauses on doit également s'adapter à la destination et au standing de l'immeuble dans ces notions qui est assez mal définie il n'y a pas vraiment de grande définition genre qu'est ce que c'est que le standing qu'est ce que c'est que la destination de l'immeuble outre les indications grosso modo un du règlement de copropriété encore une fois on se réfère toujours à lui de l'état descriptif de division et justement des juges qui vont prendre également des décisions demandez également l'accord du syndic je rapporte que le syndic vous payez pour ça donc un minima il doit quand même vous donner un maximum d'informations pour vous donner un ordre d'idées en notre petit exemple voilà l'installation par exemple d'un commerce ou d'un restaurant dans un immeuble qui est réservé justement à l'habitation mais qui est situé dans un quartier justement calme où vraiment le bruit risque justement causer des conditions de vie inhabituelles c'est à dire que ça va gêner si on crée un restaurant ou un bar et bien bien sûr qu'il n'y aura aucune cohérence avec la destination de l'immeuble par contre dans d'autres cas par exemple voilà je sais qu'il ya des juges qui ont considéré que par exemple le jeu l'avec elms n'était malheureusement pas compatible avec la destination de l'immeuble pourtant aurait choisi il y avait par exemple différentes différentes activités commerciales deuxième type de clause donc la clause d'habitation bourgeoise exclusive donc celle ci elle est relativement simple et drastique c'est pas compliqué donc il est strictement impossible d'exercer toute activité professionnelle ou commerciale dans l'immeuble donc c'est à dire le seul mode qui est autorisé c'est l'habitation point alors maintenant on va voir donc l'usage d'habitation et professionnelle donc grosso modo dans la majorité des cas la majorité des copropriétés on a un usage mix c'est à dire habitation et professionnelle donc certains types de profession sont autorisés dans certains règlements c'est à dire je voulais marquer en premier point c'est une idée professionnelle qui est permise on va mentionner des types de métiers précis c'est à dire seulement avocats médecins ça va dépendre encore une fois du règlement de copropriété voilà pourquoi je vous le dis je vous le dis à chaque vidéo parce que c'est extrêmement important mais on se réfère toujours au règlement de copropriété deuxièmement par exemple un médecin aujourd'hui peut exercer son activité si les nuisances ne sont pas supérieures à celles susceptibles d'être générées par l'activité d'un autre cabinet par exemple un cabinet d'avocats ou cabinet de psychologues éventuellement on doit toujours retenir que on ne doit pas gêner ou entraîner des nuisances pour l'ensemble des copropriétaires c'est un point extrêmement important petit aparté aussi si une copropriété justement autorise donc l'isercice de professionnels libéral je reprends médecin avocat psychologue ainsi de suite il va l'ensemble des copropriétaires donc le syndicat ne peut interdire l'installation de plaques de professionnels sur la facette de l'immeuble c'est à dire vraiment ces petites plaques vous savez un petit peu doré argent est marqué docteur dupont ou psychologues machin truc voilà les copropriétaires ne peuvent s'opposer à cela donc la petite mamie qui n'est pas contente parce que c'est pas joli l'entrée on voit une petite plaque dorée malheureusement ce n'est pas possible on ne peut s'y opposer une fois que une copropriété autorise l'exercice de profession libéral et pour finir maintenant on a donc l'usage d'habitation professionnelle et commerciale donc si généralement c'est un juge qui est prévu seulement pour les lots au rez-de-chaussée qui sont en général justement des magasins en principe je dis bien en principe il est interdit d'installer un commerce dans un local d'habitation premièrement ça ferait bizarre on est bien d'accord mais sur le papier c'est nazardi en tout cas je n'ai jamais vu à ma connaissance petit point extrêmement aussi important quand rien n'est précisé sur le règlement de copropriété donc quand vous savez le lire et vous l'avez bien épluché toutes sortes d'activités commerciales est autorisée tant que tant que évidemment elle ne porte pas atteinte à la destination de l'immeuble et ne génère évidemment pas de troubles anormales notamment du voisinage ainsi de suite donc c'est toujours le même point qui se répète c'est grosso modo règlement de copropriété et à chaque fois on se réfère ou non si ça va causer des troubles anormales ou non à l'ensemble des copropriétaires une fois vous avez compris cela honnêtement c'est toujours la même chose ok et vous pouvez en jouer une fois que vous connaissez les règles un peu c'est comme apprendre des règles d'un jeu de société une fois qu'on le maîtrise c'est là où on peut s'amuser